L'inspiration volatile, comment attraper et retenir l'oiseau évanescent ? Premier paragraphe, l'inspiration est un oiseau timide, délicat et furtif. Elle se niche dans les coins les plus reculés de notre esprit. Deuxième paragraphe, quand nous essayons de l'apprivoiser, elle s'envole. Elle est insaisissable, toujours au-delà de notre portée, dans l'inconnu. Troisième paragraphe, malgré cela, nous la poursuivons, car elle est la source de notre créativité. Éphémère comme le vent, elle fait battre notre cœur. Quatrième paragraphe, sans elle, nous sommes comme des navires sans vent, à la dérive. Elle est l'étoile qui guide nos pensées et nos aspirations. Cinquième paragraphe, pourtant, elle n'est jamais loin. Elle est toujours là, cachée dans les interstices de nos rêves, prête à s'envoler. Sixième paragraphe, c'est pour cela que nous devons toujours rester ouverts à elle, l'accueillir à bras ouverts quand elle vient nous visiter. Septième paragraphe, car l'inspiration est comme un oiseau qui s'envole si on ne la retient pas. Il faut savoir la saisir quand elle passe.